Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui concerne les natifs des poissons pour cette année 2022. Plein de choses intéressantes. Il y a Jupiter, cette année au-dessus de votre tête, c'est le plus bel aspect qui existe. Bon, on va en parler, on va en parler, je vais faire des choses dans l'ordre. Donc, comment je vais y prendre ? Je vais, dans un premier temps, vous rappeler, on va échanger, je vais vous rappeler les bases, les bases, les besoins du poisson, les planètes qui gouvernent, quels sont les besoins, vraiment. Et puis après, je regarderai les planètes lentes. Les planètes lentes, c'est celles qui nous influencent sur des semaines, parfois sur des mois, parfois sur des années. Parce qu'elles sont tellement lentes qu'elles nous... c'est la toile de fond, en fait. Et puis après, je regarderai les planètes rapides, celles qui nous influencent. Allez, pas tous les jours, mais par séquence, sur des semaines. Il y aura Mars, l'action, quand est-ce qu'il faut agir, bouger. Vénus, l'amour, quand c'est bon sur le plan relationnel et affectif. Et Mercure, la communication, faire en sorte que le message passe au mieux, tout simplement. Il y a des bonnes et des périodes moins bonnes, il faut les connaître dans l'année, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et puis, si je parle vite, parce qu'il y a beaucoup d'infos, Olivier, mon petit camarade, qui lui organise un tas de choses, il fait ça divinement bien, il vous a préparé une sorte de calendrier avec tout ça mis au propre. C'est son truc, il fait ça, voilà, c'est son dossier. Allez, je me reconcentre sur... Le signe des poissons, qu'est-ce que c'est ? C'est le dernier signe avant le printemps. Donc, on s'appuie sur quoi quand on regarde les besoins du poisson ? Il n'y a pas une, deux, il y a trois planètes qui gouvernent ce signe, c'est pas anodin trois planètes. Il y a Neptune, la sensibilité, l'inspiration, l'intelligence émotionnelle. Il y a Jupiter, la chance, l'expansion, l'optimisme, la jovialité, la générosité. Et il y a Vénus, l'amour, le charme, la sensibilité. Voilà les trois planètes qui gouvernent ce signe. Et le but du jeu va consister à tirer une meilleure partie de ces trois magnifiques planètes qui sont la nourriture fondamentale sur laquelle vous êtes construit. Donc, il faut en tirer le meilleur, quoi, tout simplement. Allez, ça sont les besoins. Et puis, la quintessence du truc chez le poisson, c'est d'être utile. Être utile, c'est le nirvana, c'est la quintessence de la réalisation. Voilà, il y a un côté, en général, chez le poisson, moi, je retrouve un côté généreux, un côté Mère Thérésa au faire gaffe à ce que tous les chiens écrasés ne refilent pas à votre adresse. Mais il y a cette délicatesse, cette gentillesse, cette humanité qui est là. C'est ça qu'il faut exploiter, tout simplement, parce que c'est bon. Parce que ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité des rapports humains. Et la qualité des rapports humains de ceux qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous, je suis un peu rondondant, mais je l'adore, ce truc, ce ressort-là, ça se construit. Et des profils comme le vôtre sont mieux armés que la moyenne pour mettre en place ces relations-là. C'est dit. Allez, qu'est-ce qu'il y a au niveau des planètes lentes ? On va regarder Pluton. Pluton, la planète qu'angoisse tout le monde, Pluton le destructe. Bref, Pluton en Capricorne forme avec vous un angle de 60 degrés. Donc lui, pas d'appréhension à voir le concernant, il ne vous veut que du bien. Au contraire, il vous invite, pendant toute l'année, à vous fixer des objectifs précis, clairs, clairement identifiés, où on se fixe dans le collimateur un but à atteindre. On est là, tout ce qui ne fonctionne pas, le ressenti des objectifs vers lesquels on tend au plus profond de soi, en ce moment, est éclairé, dynamisé, valorisé. On sait ce qu'on ne veut plus, et on sait ce qu'on veut réaliser, la direction vers laquelle on va tendre. Et ce qu'on veut obtenir va se dessiner, normalement, avec beaucoup plus de finesse. Voilà. Très, très, très porteur. Il est là jusqu'en mars 2023. On a eu l'occasion d'en reparler. Mais en ce qui vous concerne, il ne vous veut que du bien. C'est ça que je veux qu'on retienne. Après, il y a Neptune. Neptune, planète lente, 165 ans pour faire le tour. Elle est chez vous depuis 3-4 ans. Neptune, la sensibilité affleurante, la réceptivité à fleurs de peau, le fameux inconscient collectif de Jung, cette perméabilité émotionnelle, effective, profonde, ce ressenti affleurant qui vous caractérise, il est hypertrophié en ce moment. Il est surdimensionné. Il vous touche de façon plus forte, plus fine, plus marquée. Donc, tout ce qui vous permet de vous ouvrir sur le plan humain, en ce moment, c'est bon. Mais attention, il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas trop se disperser. Une telle richesse, un apport neptunien, ça donne une intuition. Ça donne une appréhension des situations. Ce n'est pas de la médiumité, mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. C'est une observation inconsciente de tous les mécanismes relationnels et humains qui est là. Tout simplement, vous êtes intuitif, plus que vous ne l'avez jamais été. Et puis, je vous invite à imaginer que ça ne va pas s'arrêter demain. Voilà, c'est dit. Il faut juste canaliser. Après, j'ai Uranus. Uranus, c'est une planète de créativité, c'est une planète d'énergie, c'est un élément dynamisant, c'est une impulsion pour faire avancer les choses, c'est la capacité qu'on a tous à avoir envie de nouveautés, à changer. Puis, c'est assez rapide, Uranus. Il est sec, il est sanguin. La planète qui ouvre le verso, la nouveauté, la créativité, l'indépendance. Uranus forme avec vous, encore une fois, des aspects qu'on appelle des sextiles, donc des trucs qui protègent, qui vont vous donner le coup de bousse plusieurs fois dans l'année. Quand Mars va être en relais, il va vous donner l'élément impulsion, la volonté d'agir, la capacité de vous prendre en main. C'est l'élément déclencheur. Toute l'année, il vous veut du bien lui aussi. Ils sont tellement lents. Là, ils sont dans des angles. Il y en a un en Capricorne, 60 degrés, c'est Pluton. Un pile au-dessus de votre tête, c'est Neptune. L'une, lui, il est très bienveillant. Et un autre en sextile, un autre ronde de 60 degrés. Donc, vous êtes entouré de planètes qui vous veulent du bien. Les lentes, c'est le plus important. Passons à Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est Chronos. Saturne, il est en verso, il est neutre. Très collectivement, Saturne, c'est la vision sur le long terme, la profondeur de pensée, la capacité qu'on a à voir au-delà de l'apparence, à se dédester de ce qui est lourd, à se soulager de ce qui n'est pas indispensable. Il y a une logique de nettoyage avec Saturne dans le signe du verso. On se légère, on va vers la légèreté, on allège son âme, comme disaient les Égyptiens anciens. On fait en sorte de se concentrer sur ce qui est important pour nous et à se dédester de tout ce qui nous pèse. Voilà, c'est le boulot de Saturne. Et puis, on y arrive, la plus belle de toutes, la plus belle de toutes, c'est Jupiter. Jupiter, il est... Jupiter, c'est la chance. Jupiter, cette année, il passe au-dessus de votre tête. Il avait fait une rapide incursion en 2021. De mémoire, c'était entre mi-mai et fin juillet. Il avait donné un avant-goût, un avant-goût de ce qu'on peut en attendre. Un avant-goût, après, on le saisit ou pas, on est conscient ou pas. Les situations extérieures favorisent ou pas, bien évidemment. C'est multifactoriel, il faut être lucide, c'est pratique. Mais si on se fixe un objectif, qu'on l'optimise, Jupiter, qui passe tous les 12 ans, qui est, pour l'anecdote, le plus bel aspect qui existe. On appelle ça les configurations « Seul et je vienne », « Seul et Jupiter ». Quand Jupiter passe quelque part, il apporte le maxima de chance, de positif, d'optimisme, et d'ouverture et d'opportunité. On ne peut pas... Mieux n'existe pas. Voilà, je ne peux pas être plus clair et plus simple que ça. Et Jupiter, il passe sur votre tête cette année. Il passe en poisson. Voilà. Vous avez dû le lire à droite à gauche, mais là, je vous le confirme. Mais je vais vous donner surtout les dates durant lesquelles il passe au-dessus de votre tête. Jupiter, je l'ai noté, il passe au-dessus de votre tête déjà à partir du 30 décembre 2021. Et puis, jusqu'au 10 mai 2022. Jusqu'au 10 mai 2022, vous êtes dans une période, une séquence qui est une dynamique exceptionnellement porteuse. Alors, si vous n'avez rien dans le collimateur, il n'y aura rien, c'est du bon sens. En revanche, si vous fixez un cap, un objectif, une mission, une dynamique, un cahier des charges, un cahier de mission, un truc à atteindre, un objectif à réaliser, on ne saurait rêver le meilleur climat pour y arriver quand Jupiter, la chance est au-dessus de sa tête. Voilà, c'est dit. Tout simplement. Donc, gravez-le dans le marbre, celui-là. Elle est très, 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 très belle à utiliser, à exploiter. Mais voilà, vraiment. Après, Jupiter, il passe en bélier. Il passe en bélier du 10 mai au 28 octobre. Chacun son tour. Mais, 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 il revient en poisson. Marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est, une marche rétrograde ? Nous, on est sur Terre, on tourne autour du Soleil, et il y a un moment dans l'année où quand on fait le tour du Soleil, nous, la Terre, les planètes qui sont lentes, qui sont plus loin que nous, quand on fait le temps, on a l'impression qu'elles reculent. Marche rétrograde, c'est ça. Mais donc, dans notre angle, dans notre champ visuel, vraiment mécanique, dans notre champ visuel, Jupiter, pardon, revient dans le signe des poissons du 28 octobre au 20 décembre. Et son troisième passage, normalement, c'est le plus beau de tous, le troisième. Enfin, plus précisément, quand j'ai affaire à des tempéraments super actifs, le premier passage est déclencheur. Quand j'ai des tempéraments équilibrés, c'est le deuxième passage, c'est le gros morceau dont je vous ai parlé. Et quand j'ai des profils qui prennent du temps, qui aiment bien, qu'on leur rappelle les choses, etc., c'est le troisième passage qui est déclencheur. Après, ça dépend de vous. Il faut voir, c'est multifactoriel, il faut analyser. C'est du cas par cas. Mais bref, Jupiter, encore là, jusqu'au 20 décembre, quoi. Voilà, que rêver de mieux. Ça, c'est pour les planètes lentes. Maintenant, je vais vous parler des planètes rapides. Les planètes rapides, il y a Mars, l'action, Mars, l'action, il y a Vénus, l'amour, la bonne blague, ce qui est le plus important sur le plan humain, et puis il y a Mercure, la communication, ce qui crée le fait de s'entendre, de se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde. Tout veut du bien. Mars sera, Mars, la planète, sera dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars. Là, c'est le mois pour le coup. Donc, jusqu'au 6 mars, Mars vous vaudra du bien. Rapport de sextile, en signe de Terre, très productif au niveau de l'énergie, très positif en ce qui concerne votre capacité à vous prendre en main, à être moteur, à être actif, à trouver des solutions pratiques, que du bonheur. Ensuite, Mars, la planète Mars, donc du 6 mars au 4 avril, il est en verso, il est neutre. Entre le 4 avril et le 3 mai, 4 avril, le 3 mai, il est chez vous, influence tonifiante, une énergie max. 4 avril, le 3 mai, mais même, attention là pour le coup, Mars, c'est une planète super active. Quand on l'a pile poil au-dessus de sa tête, on dépense une énergie, mais sans compter. Donc, on risque de finir sur les rotules. Enfin, c'est imagé, mais dans tous les cas, attention juste aux signaux d'alerte si vous sentez que la fatigue arrive. on sait qu'on doit lever un peu le pied parce que l'influence de Mars, elle est tellement stimulante et tonifiante qu'on avance, tout simplement. On avance, c'est bien, c'est productif, c'est principal, c'est d'avancer. Après, Mars rentre en bélier du 3 mai au 28 mai, donc il est un peu neutre pour vous, deuxième maison s'avère. Et puis, à partir du 28 mai jusqu'au 23 juin, il est en taureau. Et en taureau, il forme aussi un sexisme qui vous protège, qui vous soutient, qui vous alimente de façon bien pratique, bien concrète, bien tangible. Là, si on a des objectifs dans le collimateur qui nécessitent de retrousser les manches, comme j'aime le dire, c'est le moment, il faut y aller à ce moment-là. Vraiment, c'est bon. Ensuite, à partir du 23 juin, Mars, 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 non, non, c'est pas ça, c'est pas du 23 juin, il sera au-dessus de votre tête du 15 avril au 24 mai, c'est beau. Après, il rentre en bélier du 24 mai au 5 juillet, il est en taureau du 5 juillet au 20 août, du 20 août, voilà, et là, super tonique, et en fait, du 20 août jusqu'à la fin de l'année, il sera en gémeaux, donc il sera avec de l'énergie un peu en dents de scie, mais c'est donc à vous de canaliser ce sens de l'effort pour pas vous disperser dans tous les coins, voilà. Mais globalement, il a des belles séquences, je vous refais les très belles séquences de Mars, je reviens à zéro, Mars très positif du 24 janvier, il est bon jusqu'au 24 janvier, il est très bon du 15 avril jusqu'au 24 mai, et il est très bon du 5 juillet jusqu'au 20 août, voilà, Mars, je vous l'ai redéfini, c'est carré, voilà, bonne page, les bons trucs. Ensuite, Vénus, Vénus, la vie amoureuse, Vénus, j'ai mon bloc-notes parce que sinon j'ai mes paumes, ça change tellement de cycle vite, Vénus sera extrêmement intéressante jusqu'au 6 mars, donc du 1er janvier au 6 mars, Vénus du Capricorne forme avec vous des sextiles, c'est bon pour concrétiser, pour faire avancer tout ce qui touche aux affaires affectives, de cœur, les liens avec les autres, super productifs. Mars sera neutre, Vénus, pardon, sera neutre, Vénus, sera neutre du 6 mars au 4 avril, neutre, en verso c'est neutre. Vénus va passer pile, pile, pile au-dessus de votre tête du 4 avril au 3 mai. Vénus, l'amour, le charme, au maximum de sa puissance sur votre tête, 4 avril, 3 mai, période particulièrement sympa, charme, carime, chaleur, générosité, jovialité, jouet de vivre, optimique, affection, tout est optimisé durant ces périodes-là. Vénus est neutre du 3 mai au 28 mai, Vénus passe en taureau du 28 mai au 23 juin, top, 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 excellent au niveau charme, tactile, amour, tout ce qui est affectif est optimisé durant ces périodes-là. Vénus est neutre et pas terrible du 23 juin au 18 juillet, en gémeaux, carré avec vous, redevient très bonne du 18 juillet au 11 août, en cancer, trivaux de 120 degrés, la sensibilité, la fleurante, topissime. Vénus est neutre du 11 août au 5 septembre, quand elle est en Lyon, elle forme un quinquance, bon, pas bon, c'est moyen, c'est médium. Ensuite, Vénus entre en Vierge du 5 septembre au 29 septembre, en Vierge, c'est opposé, donc on prend davantage en compte les besoins de l'autre, on est à l'écoute, on absorbe, on s'adapte. Vénus entre en Balance du 29 septembre au 23 octobre, alors là, en Balance, c'est neutre aussi, c'est un quinquance avec vous, toujours pareil, un oncle de 90 plus 60, donc le terrain est neutre, c'est vous, c'est votre nature conditionnelle, votre conditionnement fondamental qui prend le dessus, tout simplement, votre libre arbitre. Après, Vénus redevient superbe du 23 octobre au 11 décembre, en Scorpion, il y a de la passion en plus, cette période-là, du 16 novembre au 10 décembre, elle sera en Sagittaire, au carré, attention, l'hypersensibilité, et enfin, du 10 décembre au 31 décembre, Vénus sera en Capricorne, et en Capricorne, c'est un sextile, un sextile qui, ou ne veut que du bien pour construire, on ne peut pas arriver mieux. Allez, je terminerai par Mercure. Mercure, la communication. Mercure, la façon dont on fait passer le message. Mercure, il est neutre jusqu'au 26 janvier, pour faire court. Du 26 janvier au 14 février, ça tombe bien, c'est la sainte Valentin, il forme des sextiles, des angles qui vous protègent. On communique mieux, c'est plus fluide, c'est plus pratique, plus concret, plus carré, plus simple, plus factuel, ça passe très très bien. Ensuite, il redevient neutre du 14 février jusqu'au 10 mars. Le 10 mars, Mercure arrive sur votre tête. Mercure sur sa tête, la communication, elle est top, on fose fort à 100 à l'heure, les idées sont plus claires, la fluidité oratoire est manifestement plus présente, les messages passent mieux, tout est fluide, en fait, c'est ça que je veux qu'on retienne. quand une planète comme ça, heureuse passe sur sa tête, c'est bon, c'est très bon, c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Et donc, Mercure, la communication en poisson, du 10 mars au 27 mars, top, ici, mais celle-là, il ne faut pas me la louper, du 27 mars au 11 avril, neutre en bélier, du 11 avril au 30 avril, en taureau, en sextile avec vous, très 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 bon aussi, ça, du 11 avril au 30 avril, en gémeaux, on y va mollo au niveau de ce qu'on a à faire passer comme message, où on est sûr de faire en sorte d'avoir été bien entendu et compris de façon soft, Mercure revient vous donner un coup de pouce du 23 mai au 13 juin, excellent, du 13 juin au 5 juillet, profil bas, attention à ce qu'on dit, attention aux gaffes, du 5 juillet au 19 juillet, c'est rapide, mais c'est très très bon au niveau de la capacité à faire passer le message, les émotions passent, très bien, on trouve les bons mots pour exprimer les bonnes choses, du 19 juillet au 4 août, Mercure est en Lyon, donc c'est neutre, du 4 août au 26 août, opposé en vierge, on reste à l'écoute, on ne se mouille pas, on ne prend pas position, prudence, du 26 août jusqu'au 23 septembre, en balance, c'est neutre, du 23 septembre au 10 octobre, en vierge, mollo, de nouveau, période dans laquelle on compose, on arrondit, on est diplomate, du 10 octobre au 29 octobre, en balance, c'est neutre, encore une fois, du 29 octobre au 11 novembre, excellent, Mercure en scorpion vous donne une intuition remarquable, le message passe, on comprend tout ce qui se passe, on est au diapason de tout ce qui est autour de vous, excellent au niveau de la com, l'adaptation aussi, du 16 novembre, du 17 novembre au 6 décembre, Mercure étant sagittaire, en carré, attention à l'hypersensibilité, des messages qui passent à côté, prudents durant cette période-là, et enfin vous terminez l'année en beauté, en beauté, du 6 décembre au 31 décembre, avec un Mercure qui sera en capricorne, et qui lui, ne vous veut que du bien, que du bien, voilà, c'est dit. Bon, c'est pas mal cette année, donc pour résumer, pour résumer, sur les 5 planètes lentes, si on a une vraie vision d'ensemble sur l'année, sur les 5 planètes lentes qui nous colorent vraiment en profondeur, en substance, il y a quoi ? Il y a Pluton qui vous veut du bien, Neptune qui vous veut du bien, Uranus qui vous veut du bien, et vous avez la visite de Jupiter pendant une grande grande partie de l'année, on l'a vu, je ne vais pas en remettre une couche, mais c'est plus beau truc qui existe, et puis il y a Saturne qui est neutre, oh, voilà, d'années comme ça, j'en veux bien moi, vous êtes plutôt gâtés, magnifiques cette année, à vous d'en tirer le meilleur usage, c'est dit, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, les liens humains, c'est votre truc, on a besoin de vous, vous savez, les éléments ça fonctionne comme ça, il y a 4 éléments, il y a le feu, la terre, l'air et l'eau, il y a 4 éléments, les signes de feu, on est plus dans la consommation d'énergie, on est plus dans le, comment dire, le fait de prendre de l'expansion, d'occuper l'espace, c'est le feu, Bélier, Léon, Sagittaire, vous avez les signes de terre, eux ils sont dans la matière, c'est Saint Thomas, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est du pratique, du pragmatique, de l'organisation vraiment concrète, après vous avez les signes d'air, les gémeaux, les balances, les versos, eux on est dans le contact, la liberté, la mobilité, l'intellectualisation des situations, de l'air, du champ, de la mobilité, voilà, très bien, et puis il y a l'eau, l'eau c'est vous, il y a l'eau du cancer, l'eau du scorpion, l'eau du poisson, l'eau c'est tout à fait spécifique, l'eau du cancer concentre sur la vie familiale, l'eau du scorpion, c'est celle qui se renouvelle, qui détruit, qui retransforme, et l'eau des poissons, c'est celle qui est la fin du cycle, qui se doit d'être dans l'altruisme, l'utile, l'humain, l'ouverture, c'est Einstein qui était poisson, ça résume, voilà, donc on est dans l'humain, vraiment, l'intuition, la sensibilité, tout ça sont des notions surdimensionnées, c'est ça qu'il faut mettre en lumière, c'est ça qu'il faut faire émerger, parce que vous avez des terrains, et des facilités là-dedans, qui sont tout à fait étonnantes, donc vous pouvez vous entendre, avec plein de gens, vous, la question c'est, vous ne faites pas boulotter, voilà, c'était en gros cette année, il y a des trucs magnifiques, encore une fois, merci pour vos likes, merci pour vos clics, j'adore ça, moi ça me fait vachement plaisir, c'est clair, vos abonnements aussi, comme ça vous êtes au courant, quand je fais des nouvelles lunes, des pleines lunes, des trucs un peu particuliers, c'est super productif, ça me fait super plaisir en tout cas, c'est clair, on échange les bonnes énergies, et c'est une spirale, on envoie, je retourne, spirale vertueuse, c'est ça qui fonctionne, je fais un truc tout à fait particulier, en novembre, décembre 2021, et puis si ça se passe bien, on va en refaire en 2022, je vais faire un tour de France, je vais faire un tour de France, j'ai un camarade producteur, sage de terre, qui lui est plein d'optimistes, tout ce que j'aime dans la vie, qui m'a proposé de faire un tour de France, passer dans plein de villes, et puis on va se faire des soirées, des soirées, on va se faire un spectacle, on va se faire un spectacle ensemble, on va se faire un truc, où je viens dans des salles, donc je vous parlerai d'astro, comment ça fonctionne, comment tirer le meilleur parti, tous les trucs utiles, sur lesquels on peut s'appuyer, qui nous font du bien, et puis ce que j'adore faire, et puis je ferai des portraits, des portraits, des portraits, on ferai des trucs ensemble, dans la salle, ceux qui veulent, je ne le ferai jamais moi, et puis mon truc numéro un dans la vie, c'est comment on s'entend avec les autres, comment on s'entend avec les autres, comment on crée du lien humain pour que ça se passe bien, les espérités c'est facile, s'entendre c'est vraiment l'enjeu numéro un, c'est comme ça qu'on est le plus heureux de toute façon, c'est le truc d'Harvard, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est la qualité des relations qu'on entend tient avec les autres, je suis un peu redondant là-dessus, mais c'est tellement l'angle majeur, et donc il y a un truc que je vais m'amuser à faire, enfin m'amuser pour bien faire, c'est de prendre des couples par exemple, prenez un couple, vous prenez l'élément numéro un, l'élément numéro deux, je prends l'élément numéro un, je le prends près de moi, et puis je parle du numéro deux, je fais le portrait du numéro deux, et 9 fois sur 10, le numéro un il me dit, oh ça fait un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans que je le dis, quand c'est moi qui te le dis, ça ne rentre pas, et là tiens, comme par hasard, voilà, et puis après j'inverse, et quel est le but de l'exercice en fait, toujours avec bienveillance, on voit le bon côté, on positive, c'est de débugger, de faire émerger les non-dits, enfin les non-dits très soft, bien évidemment, on ne joue pas trop loin, pas aller trop loin, jamais, mais ça permet de fluidifier l'entente, et puis collectivement, ça nous nourrit tous, parce que c'est plein de trucs sur le rapport humain qui sont intéressants, que j'aime bien qu'on regarde ensemble, tout simplement, bon, merci encore une fois, pour tout, la vie est belle, moi je trouve, à nous de nous la rendre belle, avec des bonnes énergies positives qu'on partage ensemble, à très vite.